— Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de « Questions sans détour ». On va parler, tiens, pour ne pas changer de politique aujourd'hui, avec Marcène Sigiscard, le président de l'Office de l'eau. On a beaucoup de questions à lui poser dans ce dossier qui, aujourd'hui, est encore à la une de l'actualité. Bonjour, Marcène Sigiscard. — Bonjour, M. Langlois. Bonjour aux nombreux téléspectateurs de TV. — Oui. Alors on vous invite très régulièrement pour nous parler de cette question de l'eau. Elle est récurrente, lancinante, on peut le dire. Au final, va-t-on y arriver un jour ? — En tout cas, mon caractère d'optimisme le croit sincèrement de la mesure que les outils existent pour que l'on puisse pouvoir aboutir. — Et puis, on n'est pas sans élément actuellement constitutif d'amélioration des conditions pour que les Guadeloupéens aient pleinement des résultats. Le département, la région, maintenant, interviennent. Il y a une volonté, maintenant, des EPCI de se rencontrer, ce que je salue. Et cette volonté-là doit pouvoir aller plus vite parce que, très concrètement, pour nous, à l'Office de l'eau, qui nous nous sommes réunis hier, pour la nouvelle installation suite à l'élection du comité de l'eau et de la biodiversité, nous avons largement débattu sur les stratégies à mettre en place, sachant que nous, on a besoin de lisibilité pour pouvoir accompagner les opérateurs. — Vous vous rendez compte de vos responsabilités aujourd'hui ? À quel point vous êtes regardé par la population ? — Si, c'est l'une des raisons pour lesquelles, en attendant, nous avons installé le médiateur, la correspondante de la médiation de l'eau, pour pouvoir permettre aux concitoyens qui ont des difficultés sur les factures qui posent problème de pouvoir venir nous voir. — Ça se passe bien avec elle, d'ailleurs ? — Tout à fait. Elle revient d'une formation au niveau national, près du médiateur national. Ça se passe bien. Elle commence à rentrer dans les dossiers et accompagner... — Elle prend ses marques ? — Elle prend ses marques, mais il faut que les EPCI... — Et elle ne la cuisine pas ? — Si, bien sûr, puisque nous, on lui a donné des priorités, c'est-à-dire de recevoir d'abord, de traiter d'abord les dossiers des personnes âgées, les dossiers qui nous paraissent de façon exorbitante avec des factures qui ne correspondent pas à une réalité probante. Donc, elle y travaille. Elle s'est présentée hier au conseil d'administration de l'Office. Le médiateur national l'a reçue une semaine à Paris. Donc, les choses se mettent en place. C'est l'un des deux éléments. Le reste, c'est effectivement trouver les moyens, au minima, de pouvoir faire des travaux conséquents pour pouvoir régler, un, déterminer des priorités. Et l'une des priorités, ce serait, je parle au candidat, la condition que les EPCI ou ceux qui le traitent nous permettent de le faire. — Sur les établissements publics. — Sur les établissements publics. — Oui, tout à fait. Ce serait à la fois l'usine de Bédocadeau et également... — Donc, il faut d'abord réparer l'existence, c'est ça ? — Réparer l'existence. Mais pour ça, il y a des moyens financiers importants à mettre en place. Et la multiplication des opérateurs, ça dépend de quelle priorité. Donc, aujourd'hui, avec les travaux qui ont été défaits depuis 3-4 ans, c'est environ 80 millions qui ont été injectés depuis. Il faut continuer et se donner des priorités. Donc, là, actuellement, nous intervenons, nous allons intervenir sur les réseaux de Petitbourg, sur les usines de Petitbourg. On continue à intervenir sur les réseaux du CIAC, sur Accompagne Cap Excellence. — Hier, nous avons voté, par exemple... — Et vous y faites quoi, concrètement ? Parce qu'on aimerait savoir, comprendre... — Concrètement, ben, c'est des travaux. Nous finançons des travaux. Et ces travaux, il faut que les opérateurs puissent les démarrer. — C'est pour ça que... — Non, mais quoi, des établissements sur des jambes de bois, là ? C'est ça ? — Non, pas du tout. Par exemple, hier, nous avons voté pour Cap Excellence une subvention pour la recherche de fuite. Donc, à partir du moment où vous avez retrouvé des fuites, il faut pouvoir faire des travaux conséquents. C'est pour ça que le département, l'Office de l'eau, la région, le FEDER, nous avons commencé de vastes travaux entre le Petit-Ave et Saint-François. Nous allons démarrer sur Petitbourg, à la fois les usines, à la fois la rénovation de réseaux. Mais il faut que nous puissions présenter, et c'est ce que nous disions hier au Conseil d'administration de l'Office de l'eau, un plan cohérent et un objectif à 2-3 ans à la population, qui puisse lui dire, voilà, les objectifs qui sont fixés. Mais pour cela, je crois qu'il faut que les EPCI, qui ont la compétence depuis la loi noterée, puissent dire, voilà, le plan, voilà les priorités qui nous accompagnent. – Le sénateur Théophile, sur cette même antenne, hier, nous le disait, il nous expliquait que tous les élus semblent à peu près d'accord pour s'asseoir autour d'une même table et dire, bon allez, on répare ce qui est cassé, et ce sera la base, et on fait un établissement unique. Vous y croyez, ça ? – Écoutez, alors, je rappelle que, suite aux différents rapports que nous avons produits, à la demande du département à l'époque, nous avons fait des tables rondes, le rapport Calia va dans ce sens-là, le rapport Espelia, aujourd'hui, va dans ce sens-là. – Que de rapport ? – Oui, tout à fait, c'est pour ça que, dans le cadre de la réponse du ministre, suite à sa venue, disant qu'il allait encore envoyer une inspection, je pense que tous les outils, tous les moyens, tous les diagnostics sont sur la table, il faut puiser dedans, le plan Odom existe, nous finançons là aujourd'hui, hier, on a financé un million d'études et d'accompagnement au cadre du plan Odom. Donc, il faut être concret aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si les EPCI se réunissent et disent, bon, on choisit un opérateur pour faire les travaux pour nous, je pense que l'État, l'AFD, suivra cet opérateur-là. – Donc l'AFD, c'est l'Agence française de développement. – L'Agence française de développement. – Et on rappelle qu'il faudrait mettre sur la table, je dis un chiffre, c'est 600 millions. – Voilà, alors, il y a deux aspects, bien sûr, tout à fait, il y a deux aspects. Donc, on parle toujours de l'eau potable, mais on oublie aussi qu'il y a l'assainissement. Et l'assainissement, c'est aussi cher, aussi important, dans la mesure que nous avons l'obligation dans le cadre de… – Parce qu'on a envie de la boire, c'est-à-dire quand même. – Pardon ? – On a envie de la boire, c'est-à-dire. – Oui, oui, bien sûr, il faut la boire, puisqu'elle est suivie. Mais je parle du volet assainissement également, où l'Europe pénalise la France chaque fois qu'il y a un non-respect de l'assainissement. Donc, il y a les deux volets, l'eau potable et l'assainissement, qu'il faut financer. Le plus urgent, effectivement, c'est l'eau potable, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'assainissement également. L'eau, comme nous avons beaucoup de stations d'épuration qui fonctionnent plus ou moins bien. – Alors là, on a eu des réunions qui se sont succédées ces derniers jours. On va où, là ? Il y aura la trêve des confiseurs, la trêve de Noël ? Il ne va rien se passer pendant trois semaines et on va repartir en janvier ? – Je pense que les EPCI se rencontrent, ils vont encore se rencontrer, puisqu'il y a un conseil d'administration, il y a un des membres de… – C'est des réunions secrètes, hein ? – Ils ne sont pas si secrètes que ça, puisque vous le savez quand ils se passent. Peut-être qu'ils ne vous font pas un compte-rendu de leur réchauffement, mais je pense que les EPCI, maintenant, ils constatent… – Vous savez ce qu'ils se racontent ? – Un peu, mais comme ce n'est pas moi, je ne suis pas destinataire de leur compte-rendu, mais ce que je sais, c'est que ça avance. Ils sont conscients qu'il faut un plan courant, qui est par du ZDAGE, le schéma d'aménagement d'eau et assainissement qui a été voté déjà, et qui donne une limite jusqu'à l'horizon 2020, pour pouvoir au moins entamer un plan de réaménagement, un plan de résorption de ces réseaux fuyants. Je crois que si on se met d'accord, s'ils se mettent d'accord au minima sur cela, on va y arriver, parce que la distribution reste à leur charge, il faut pouvoir reconstruire les réseaux. – Alors, est-ce que tout le monde va dans le même sens aujourd'hui ? C'est la question que j'ai envie de vous poser, parce que nous, on entend des bruits, on n'est pas invités aux réunions, il paraît qu'il y en a qui ont envie de bloquer, pour leur propre intérêt. – Écoutez, moi, je ne suis pas dans cet esprit-là. – Mais il y en a. – Sous le poste que j'occupe en tant que président de l'Office de l'eau, et je rappelle la composition pour les téléspectateurs de l'Office de l'eau, l'Office de l'eau, c'est un établissement public adossé au département, qui est composé de la région, des associations, maintenant tous les EPCI y font partie, les établissements, les services de l'État, plus les usagers. Donc c'est un établissement qui est un observatoire et qui permet d'avoir en son sein l'ensemble des opinions concernant cette problématique de l'eau en Guadeloupe. – Donc aujourd'hui, vous pouvez nous dire que tout le monde a envie que ça avance ? – Absolument, dans l'intérêt des usagers, parce qu'il faut rappeler que c'est dans l'intérêt des usagers. Et je me permets de rappeler, quand on a agi dans le Nord-Grande-Terre, ça a été très vite, vous n'entendez plus de difficultés particulières sur le Nord-Grande-Terre. Nous avons financé une usine au moule et le moule commence à aller, il devient autonome, parce que le département, plus le FIDER, plus tout ça a accompagné. La région maintenant a la volonté d'intervenir sur Cap-Esther, c'est très bien, c'est la somme de cela, mais pour aller plus vite et mieux, il faut un opérateur qui fasse les travaux, qui permette de lever des fonds substantiels pour pouvoir faire les travaux et donner des résultats probants aux usagers. – Alors vous l'avez dit, il y avait un conseil d'administration, c'était ce lundi, conseil d'administration de l'Office de l'eau. Qu'est-ce qui a été décidé ? Il y a des nouveaux membres ? Comment ça va se passer ? Et qu'est-ce que ça va permettre de mieux faire ? – Alors tout d'abord, je rappelle, comme je l'ai dit, il y a un instant, l'Office de l'eau, c'est une instance qui est le secrétariat technique et le secrétariat du comité de l'eau et de la biodiversité. Un, nous finançons et nous contrôlons toutes les masses d'eau brutes. Ensuite, dans notre conseil d'administration d'hier, nous avons financé des travaux sur Bastère, en l'occurrence la ville de Bastère qui a eu des difficultés. Après, on a, nous avons financé à hauteur de 179 000 euros les travaux. – Maria, oui. – Les travaux. Sur également toute la zone de vieux habitants, tout ça également, il y a eu des difficultés. On finance, on participe au financement. Sur Sainte-Rose, on va participer à autour de 20 % aux travaux. – Donc ça, c'est du concret. – Ça, c'est du concret. Notre participation est financée. Les plans de financement sont bouclés avec la région qui était là également, en la personne de Mme Gustavs-Duflo. Nous, dès qu'on nous apporte des dossiers, nos services les instruisent et on fait passer notre participation. Ce qui veut dire qu'il y a moyen d'aller vite. Et pour aller plus vite, il faut ce plan global et qu'on mutualise. – Il faut, il faut, toujours… – Mais bien sûr. – Vous savez, il faut qu'on connaisse. – Non, mais nous, c'est du concret ce que nous faisons. – Merci en tout cas, Marcel Sijustin. – Je vous remercie de m'avoir invité et j'espère que l'année 2018 sera une année de réussite pour les Guadeloupéens. Et sur ce dossier en particulier, les usagers, j'espère, auront satisfaction. – Merci et bonne soirée à vous. On se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro de Questions sans détour. – Sous-titrage ST' 501